C'est sous l'égide du président de l'Assemblée Provinciale du Tanganyika, Dr Cyril Kim Pouawell, que c'est tenu ce mardi 13 août 2024 dans la salle de plénière la conférence des présidents. Ont été concernés, c'est notamment les membres du bureau de cette institution, les présidents des commissions permanentes, ceux des groupes parlementaires et le président du comité des sages. Au menu de cette rencontre, les préparatifs en rapport avec l'investiture du gouvernement Kutungwa. Au cours de cette réunion, le bureau, par le biais de son président, a présenté aux membres de cette conférence le projet de l'ordre du jour de la session extraordinaire convoquée depuis le 8 août 2024 sur décision du speaker de l'organe délibérant en province, exclusivement consacré à l'audition du programme quinquennal du gouvernement provincial du Tanganyika ainsi qu'à son investiture. La question a été débattue sur le problème de l'investiture des ministres provinciaux du Tanganyika. Bon, vous savez que l'investiture des ministres provinciaux, nous, en tant que membres de l'Assemblée provinciale, on ne pouvait pas attaquer seulement une plénière avant de se concerter, d'abord voir ce qu'on va faire par rapport à l'investiture. C'est pourquoi on a étudié sur les programmes d'action du gouverneur. Comme il ne nous a pas encore déposé ce programme, on s'est dit d'attendre aujourd'hui ou demain, quand il va déposer ce programme, alors on va chercher tous les moyens pour se concerter, pour mieux passer son programme. Les députés provinciaux vont incessamment reprendre le chemin du Parlement provincial dans le but de donner un feu vert au gouvernement quitungoua, attendu impatiemment par la population au regard des défis majeurs auxquels fait face la province, notamment dans les domaines d'infrastructures, de sécurité, du social, pour ne citer que cela. A noter qu'à cette réunion, il a été lu et adopté à l'unanimité le procès verbal de la conférence des présidents du Vendôme mai 2024, et il a été également examiné et adopté le calendrier de la session extraordinaire d'août 2024.